Chag Sameach Chag Sameach Chag Sameach Ria Shiloni, qui était le maître d'Eliyahu Hanavi, qui était un des prophètes qui est même sorti d'Egypte et qui a vécu très longtemps, il s'est dévoilé au Baal Shemtov en 5484, lorsque le Baal Shemtov avait 26 ans. Ce jour-là, Khay Elul, en 1724, s'est dévoilé son maître à lui. Et le Baal Shemtov lui-même s'est dévoilé dix ans plus tard, en 5494, en 1734, après qu'on l'a forcé, qu'on lui a dit que c'est le rôle de sa Neshama de se dévoiler dans ce monde. Donc ce qu'il en ressort de ça, que Khay Elul, c'est le jour d'anniversaire du Baal Shemtov, aussi bien Begoufou dans son corps, Ben Navshou, aussi bien dans son âme, le fait que son maître s'est dévoilé à lui, et Ben Nishmato, le fait qu'il s'est dévoilé au peuple juif. Ça, c'est le premier point qui s'est passé, Khay Elul. Puis, 47 ans plus tard, le même jour, en 5505, en 1745, est né l'Admour Hazaken, Rabbi Shneu Zahman, le fondateur de la Chassidou de Chabad. Puis, le Rabbi nous ramène l'extrait d'une lettre du Rabbi précédent dans laquelle il décrit de manière extraordinaire comment son père, le Rabbi Rachab, il a fait beaucoup d'efforts pour comprendre un mahamar, et pas juste comprendre, mais que le mahamar, ce discours chassidique, va s'unir avec lui, va vraiment être posé dans sa tête. Et suite à cela, comment son père, le père du Rabbi Rachab, le Rabbi Maharaj, a dévoilé, a amené son fils, le Rabbi Rachab, et lui a dévoilé les enseignements que le Baal Shem Tov a dit, le Shabbat Parashat Kitavo, Khay Elul, le 18e jour du mois de Elul, qui est l'anniversaire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a dit des taurotes, des enseignements dans le Gan Eden, en l'honneur de son anniversaire, il a dit sept taurotes, sept enseignements. Et ici, nous avons deux enseignements qui viennent l'un suite à l'autre. Le premier enseignement, le Baal Shem Tov a dit, Parashat Kitavo, 18 Elul, 5652, donc en 1892, après Kabbalat Shabbat, après avoir reçu le Shabbat. Il a ramené donc le verset qui est dit dans la Parashat de Kitavo, Lorsque tu vas rentrer dans la terre, qu'est-ce que ça veut dire dans le sens profond ? Lorsque tu vas rentrer dans la terre, on parle à un juif, on lui dit, lorsque tu vas t'élever, tu vas arriver au niveau de Eret, la terre qui veut dire le langage de Merutsa, Merutsa c'est-à-dire qu'il y a ici une allure, il y a un désir d'aller vers la divinité, un razo d'aller vers la divinité. Et aussi, que tu vas avoir le Ratsan, la volonté, la volonté de faire la volonté d'Akadosh Baruch, comme le Midrash explique sur les mots de Eret, que Eret c'est la Chant Merutsa, la Chant Ratsan, c'est la volonté. J'Ratsta la Chant Ratsan Kona. Et on est en train de dire aussi aux Juifs ici, que sache que cette volonté, vrai que tu dois la dévoiler, qui t'avoue lorsque tu vas venir, c'est toi qui vas la dévoiler, mais sache qu'elle se trouve déjà dans toi. C'est un cadeau que Dieu, il a donné dans chaque Juif qui va avoir ce désir de vouloir partir vers Hachem. Alors, une fois que tu vas avoir ce niveau, ce dévoilement-là, la suite du verset, après que Tavola Arez, ça c'est la Hirusha, la Hirusha c'est l'héritage, donc c'est déjà, tu l'as en héritage cette force-là, et bien cette force-là, après, tu dois l'amener, l'installer dans toi, qu'elle va être posée dans toi. Après, le verset continue à dire, « Vela carta », quand tu vas être là-bas, tu vas prendre, tu vas prendre des fruits, « Vesam tabatene », tu vas le mettre dans le panier. On est en train ici de développer ce que tu dois faire. Tes fruits, les fruits qui viennent de ta terre, les fruits, les conséquences qui viennent de ton désir, de ce cadeau qui vient d'en haut, que toi, tu as dévoilé dans toi, tu dois le prendre et le mettre dans un tenne, tu dois le mettre dans un kelly, tu dois le mettre dans un réceptacle, c'est-à-dire que ça doit s'exprimer de manière concrète. Et comme on peut voir dans la suite du verset qui dit, « Que ve halartel amakom », suite à ça, tu vas aller dans l'endroit, c'est-à-dire qu'après que tu as pris ces horotes, ces lumières, tu les as mis dans les kelly, dans des réceptacles, et bien tu vas aller à l'endroit que Hachem a choisi. Littéralement, ça veut dire aller au Bet-Amigash pour amener la bataille de Kourim, pour amener tes prémices, dans le sens profond des choses. On est en train de dire ici qu'un juif, il doit savoir que quand il va d'un endroit à un autre endroit, c'est pas lui qui est en train d'aller, mais on est en train de l'amener d'en haut, c'est Hachem qui est en train de le diriger. Et pourquoi il arrive là-bas ? C'est les Shaken Shemosham, littéralement, c'est l'endroit qu'Hachem a décidé, les Shaken Shemosham, de résider son nom là-bas, de mettre son nom là-bas. C'est dans le Bet-Amigash, dans le sens profond, qu'Hachem est amené dans un endroit, pour que tu es les Shaken Shemosham, que tu as amené le nom de Dieu là-bas, c'est-à-dire pour diffuser la divinité dans l'endroit où tu arrives. Ça, c'était le premier enseignement du Baal Shemtov. Le deuxième enseignement, il a été dit après la prière de Harvid de Shabbat. Premièrement, le Baal Shemtov a répété l'enseignement précédent, et après il a rajouté, Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour que tu vas réussir à venir au Ratzon, pour que tu vas réussir à venir à la Haretz, la terre, l'Haretz, le langage de Ratzon de volonté. Comment ça se fait ? Ça se fait par tes efforts à toi, par le fait que que tu dois faire un effort, tu dois faire mes sirout nefesh, tu dois avoir l'abnégation de toi, se donner pour Hachem, les Shaken Shemosham, pour que le nom de Dieu va résider dans un endroit, pour diffuser la divinité. Et comment on diffuse la divinité ? En disant une bénédiction, et en disant un verset d'Ethilim, un verset d'Epsom. Chag Sameach, Mashiach, Nau, un excellent Yom !